salut à tous c'est christophe et nous revoici pour un focus logiciel on va toujours parler de la lenteur des pc et comment y remédier donc si on a déjà fait les tests spyware malware logiciels windows et qu'on a fait aussi les tests de disques durs si des fois le disque dur a commet des erreurs on peut maintenant passer aux tests plus concrets cpu gpu et ram et pour ça on a un logiciel qui fait un peu tout en un qui s'appelle occt c'est overclock checking tools il est gratuit une version payante un peu plus complète mais qu'on n'a pas spécialement besoin là justement pour faire ces tests là et donc on va de suite passer sur l'écran alors voilà donc pour ce test là on va aller directement sur leur site donc pareil on peut se faire une recherche google occt et là le site officiel c'est ocbase.com et on va télécharger directement le fichier exécutable donc on double clic on a plusieurs choix sur ce logiciel il va nous donner toutes les informations sur notre ordinateur là le type de processeur là le type de carte mère ici la ram et la quantité de rame qu'on a à quelle fréquence elle tourne et la carte graphique utilisée moi en l'occurrence ici c'est un ordinateur portable donc du coup c'est une carte graphique qui est intégré ici plusieurs types de tests à faire je vous recommande celui ci et ensuite on nous ferons un test de mémoire et un test de cartes graphiques alors le 3d la ram de la carte graphique ici les tests d'alimentation etc sont des tests plus difficiles pour les alimentations donc vous les recommande pas donc première chose donc bien entendu gardez le à l'oeil ce logiciel on le lance pas un peu à la légère en version infinie comme là où on risque de causer des dommages à l'ordinateur donc vaut mieux le laisser tourner pendant 30 minutes pendant une heure en l'ayant toujours à l'oeil et ici vous avez l'icône des températures qu'on va surveiller il faut pas que ça reste stable au dessus de la barre des 90 degrés c'est dire déjà quand ça monte à 90 on sait que ça chauffe un peu ça peut il peut y avoir des pics qui dépassent les 90 degrés mais si vous voyez que la courbe stagne au dessus de 90 arrêter le test et focalisez vous éventuellement sur le changement des refroidisseurs thermiques de votre machine car c'est sans doute la température qui vous fait des plantages ou des ralentissements aujourd'hui les cartes mères sont assez performantes pour détecter la température et baisser automatiquement les fréquences processeurs ce qui crée des lenteurs à la machine donc comment on lance un test ici on va choisir le test processeur pendant une durée de 30 minutes et il suffit d'appuyer sur ce bouton là qui lance le test alors comme je vous disais tout à l'heure c'est une version gratuite ici et il y a un petit une petite pub ici pour leur donner quelque chose donc on lance le test et là c'est parti donc garder un oeil on voit qu'ils montent de suite à 100% quantité de rame augmente légèrement d'utilisation et on a les températures ici et on voit ici que mon processeur a déjà fait une pointe à 83 degrés mais reste stable aux alentours de 70 degrés donc voilà pour le test du processeur ici un exemple de ce que ça peut donner en fin de test tant que la case la coche reste verte où il n'y a pas d'erreur détectée on peut continuer le test deuxième test sur la mémoire on va donc sélectionner la zone mémoire ici on va utiliser 80 voire 90% ici de la mémoire et on va lancer un test en automatique pour le reste donc pareil vous pouvez faire un test de 30 minutes par exemple et le lancer voilà et là on voit de suite la montée en charge de la rame ici sur le logiciel on laisse tourner coche verte à la fin du test pas de problème de mémoire donc troisième et dernier test que je vais montrer dans cette vidéo le test de la carte graphique ici donc vous sélectionnez votre carte graphique en général il n'y en a qu'une seule donc ça gêne pas trop détection d'erreur complexité des shaders on peut le tout laisser de base comme ça c'est à peu près bien réglé de base sur une carte graphique qui serait pas une carte graphique intégrée il peut apparaître une case supplémentaire ici avec la résolution utilisée donc utiliser votre résolution habituelle et vous lancez le test donc là c'est parti et c'est pareil on va repérer que la valeur la température du gpu c'est celle ci qui va augmenter cette fois et s'il n'y a pas d'erreur détectée on garde la coche verte donc pour terminer cette petite vidéo sur le test au cct nous avons vu qu'il est capable de tester le processeur il est capable de tester la ram et il est capable de tester la carte graphique s'il n'y a pas d'erreur sur ces trois éléments de l'ordinateur on va pouvoir s'orienter vers d'autres tests soit vous visionnez mes vidéos précédentes sur les tests de disques durs soit si votre pc est toujours lent il se peut que ce soit un logiciel malveillant qui vous ralentisse la machine pendant que tous les cas de figure après tous ces tests là s'il reste lent il restera avoir différentes possibilités qui serait peut-être un problème lié à votre windows et interne aux windows on peut pas vraiment réparer ça ou du moins c'est très complexe ça prend beaucoup de temps je recommande à ce moment là de faire une réinstallation complète du windows sauvegarde avant des données puis on réinjecte des données ensuite et éventuellement donc pour des pc qui daterait un petit peu partir de trois ans on peut essayer de changer le disque dur si c'est un disque dur mécanique par un disque dur ssd et éventuellement rajouter de la ram si vous n'avez que 4 gigas de ram par exemple qui est un peu le minimum vital pour windows 10 je recommande plutôt de passer sur 8 gigas merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ce logiciel vous sera utile afin de déceler s'il ya ou non un problème matériel je vous remercie pour tout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me poser des questions dans la zone commentaire et à bientôt n'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos et ou si vous n'êtes pas déjà à vous abonner à ma chaîne et à bientôt